Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Chers lauréats, Chers parents, Distingués partenaires, Chers invités, Je voudrais très chaleureusement remercier chacune et chacun de vous dont la présence a rendu possible cette atmosphère empreinte de convivialité à l'occasion de cette cérémonie marquant la remise des bourses aux 74 lauréats de la cinquième édition du programme Excellencia. De manière tout à fait particulière, je tiens sincèrement à exprimer ma profonde gratitude à une merveilleuse personne que j'ai la chance d'avoir à mes côtés. C'est à la fois mon mentor et mon coach. J'ai cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekevi-Chilombo. Président, merci infiniment pour ton soutien si précieux qui me permet de continuer et de faire vivre ce beau projet Excellencia. Cette initiative Excellencia a démarré en 2019. Cinq ans plus tard, le programme n'a cessé de mettre en avant le rôle de l'éducation dans la transformation de la jeunesse congolaise. Ce rendez-vous devenu régulier s'est accentué progressivement en faisant participer à cette grande aventure humaine des enfants issus de tous les quatre coins du pays et des horizons divers. Je suis donc fière de constater l'impact significatif qu'il y a eu jusqu'ici à travers tout le pays. Comme vous le savez, l'éducation demeure le socle sur lequel chaque enfant peut bâtir ses rêves les plus fous. C'est aussi pour cette raison que je me suis engagée sans relâche pour que chaque enfant puisse bénéficier de mêmes chances de réussite dans la poursuite de sa formation. Très cher lauréat, vous êtes 74 aujourd'hui. Je vous félicite d'avoir été les meilleurs car combien d'autres n'auraient-ils pas souhaité bénéficier de cette bourse ? Ce que vous représentez est à mes yeux le symbole des grands espoirs, des belles promesses et des belles espérances pour notre pays. Vous êtes le plus beau visage de la République. Nous comptons beaucoup sur vous. Bravo pour votre persévérance, votre acidité, votre détermination et votre audace. C'est sans doute encore cette même audace qui doit vous guider, qui doit guider vos choix et vos pas. Je fais le pari de voir chacun de vous progresser et aller de l'avant. J'espère que vous avez pris pour vous les mots que le président vous a dit lorsqu'il s'est adressé à vous tout à l'heure. Vous êtes désormais les ambassadeurs d'une jeunesse congolaise ambitieuse, résolue à bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Vous incarnez l'espoir et le potentiel infini de notre nation. Chers boursiers, alors que vous vous apprêtez à poursuivre vos études ici ou à l'étranger, n'oubliez jamais que vous portez en vous les espoirs de toute une nation. Vous avez la responsabilité de réussir et de contribuer au développement de notre pays, de mettre à profit les connaissances et les compétences que vous acquérez pour le bien de tous. Je voudrais également encourager les vrais artisans derrière vos performances remarquables, vos parents. Très chers parents, vous êtes les héros et les héroïnes dans l'ombre. Votre engagement est la fondation sur laquelle se bâtissent ces belles réussites. Qu'est-ce que ces enfants seraient sans vos sacrifices, vos conseils, vos prières, vos efforts, votre amour maternel et paternel, votre sagesse et votre accompagnement. Je sais que vous êtes particulièrement émus de vivre cet instant qui vous paraissait encore comme un horizon lointain. Vous y voilà aujourd'hui. J'aimerais que nous prenions un moment pour applaudir ces parents extraordinaires que vous êtes. Excellences, Messieurs le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et membres du corps diplomatique, chers lauréats, chers parents, distingués partenaires, chers invités. Excellencia, comme son nom l'indique, vise l'excellence, vise à aller plus haut et plus loin. Je suis très fière du parcours remarquable de nos boursiers, des précédentes éditions. Nombre d'entre eux figurent parmi les meilleurs étudiants de leur établissement universitaire, décrochant presque tous des mentions. Ils sont la preuve vivante que notre programme permet de viser et d'atteindre l'excellence académique et professionnelle. Un grand merci à tous nos partenaires qui ont cru en ce projet et l'ont soutenu depuis son lancement. Votre contribution est inestimable et ensemble, nous avons fait de ce programme une référence. Avant de clore mon propos, je renouvelle ici mon appel au gouvernement pour qu'il réponde favorablement à notre plaidoyer de faire de ce programme un programme national. En le rendant accessible à un plus grand nombre... En le rendant accessible à un plus grand nombre des jeunes, nous investissons dans l'avenir de notre pays. Enfin, je vous invite tous à oser l'excellence et à façonner l'élite congolaise de demain. Ensemble, continuons à bâtir un avenir radieux pour notre nation. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la distinguée première dame présidente de la fondation Denise Nyakiru-Jusekedi, que je nous prie d'acclamer très fort. Merci maman pour votre mot, merci pour vos encouragements. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Encore mieux que ça ? Mieux que ça ? Mieux que ça ? Mieux que ça ? Merci infiniment. Merci beaucoup. Avant même de passer à la prochaine étape, distinguée première dame présidente de la fondation Hipponyme, portons votre nom. Ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, les invités et moi, vos invités et moi-même, on a répété pendant six mois pour vraiment, cette fois-ci, acclamer pour vous, pour l'impact de votre programme dans la vie de la jeunesse congolaise. Mesdames et Messieurs, on va faire comme à la répétition, distingués invités, excellents sont vos titres, rangs et qualités. On va faire comme on s'est dit à la répétition, on va applaudir comme il se doit pour honorer la présidente de cette fondation qui impacte et qui change la vie des plusieurs jeunes congolais. Est-ce qu'on peut le faire maintenant comme à la répétition ? Je disais, est-ce qu'on peut honorer la distinguée première dame présidente de la fondation DNT, qui, à travers ce programme, change des vies, qui impacte les générations ? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça encore ? Elle le mérite. Voilà, comment la répétition, n'est-ce pas ? Alors, des signes premières dames, un peu comme on l'a dit, on avait répété pour acclamer pour vous comme ceci. On a répété avec vos invités pendant quelques temps. Voici comment ça va se passer tout à l'heure. on va, à présent, passer au moment, le moment tant attendu, la remise des prix, la remise des prix de l'excellence. Nous avons, pour cette cinquième édition, 74 boursiers. Alors, moi, je vais me diriger vers la table, je vais appeler, on va appeler boursier par boursier, on va appeler boursier par boursier. On va commencer, qui vont recevoir, justement, cette fois-ci, spécialement leur prix des mains des personnes extraordinaires, des mains des personnes qui changent le Congo, qui impactent l'avenir du Congo. Alors, je veux juste me rassurer, Madame Nadej, est-ce que tout est prêt ? Madame Nadej, est-ce que tout est prêt ? Très bien. On garde le format ? Très bien. Alors, on va inviter la distinguée première dame, Maman, Denise Nekirutuseguedi, qui va remettre le prix aux dix premiers, et ensuite, on va continuer avec le reste. Alors qu'elle est en train de s'avancer, est-ce que nous pouvons l'accueillir comme il se doit ? Est-ce que nous pouvons l'accueillir comme il se doit ? Comme il se doit ? Comme il se doit ? Je disais, est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Mieux que ça ? Mieux que ça ? Mieux que ça ? Le premier boursier qui va recevoir ici son prix des mains de la distinguée première dame, c'est Makubwa Olamé 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 Le premier boursier Le premier boursier est-ce que je vous prie d'acclamer s'il vous plaît ? Elle sera suivie de Kitambala dunia dunia neymar dunia neymar qui est-ce que je vous qui est-ce que je est-ce que je c'est qui est-ce que est-ce que tu m'as de la vie qui est-ce que qui est-ce que est-ce que tu m'as peut-être et tu m'as tu m'as Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501